À Dalois, le lycée Antoine Gauze a abrité une double cérémonie de remise officielle de 10 000 tables-bancs et de plus de 280 000 kits scolaires destinés aux élèves des établissements primaires, collèges et lycées de la région. Un geste important visant à combler le manque d'équipement et qui marque l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions d'apprentissage dans la DRENA de Dalois. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités politiques, dont le ministre Mamadou Touré, président du Conseil Régional du Haut-Sassandra, et le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. Il s'agit aujourd'hui d'une double cérémonie en réalité. On peut dire dans la réception officielle de l'équipement scolaires, mais il s'agit aussi pour le Conseil Régional, dans sa politique d'appui à l'État, notamment au secteur éducation, de faire donc aujourd'hui de 10 000 établissements blancs qui sont donnés aux différents écoles de la région. Ces efforts de l'État se matérialisent également à travers les dons de kits scolaires qui sont faits chaque année pour être en cohérence avec la loi qui dit que l'école est gratuite et obligatoire. ou elle est gratuite, et puis les parents ne supportent aucun frais, ou alors elles ne l'aiment pas, et puis on pourra dire qu'elle est semi-gratuite, mais en quoi du coup on a dit que l'école est gratuite ? Ce don intervient dans un contexte où la région du Haut-Sassandra, comme bien d'autres, a fait face à des défis dans le secteur éducatif. Ces tables bancs vont ainsi faciliter l'apprentissage pour un enseignement de qualité. Les élèves bénéficiaires saluent cette double action. Le ministre Mamadou Touré nous a donné des tables bancs. On est contents. On ne pourra plus s'asseoir. 4, 4, 5, 5, 3, 3. On va s'asseoir 2, 2 maintenant. Le ministre Mamadou Touré et son homologue Amadou Koulibaly posent une nouvelle pierre à l'édifice de l'éducation dans le Haut-Sassandra, offrant ainsi aux élèves un meilleur cadre pour réussir dans leurs études. ... ... ... ...